Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tous les paris sportifs attentés pour la 5ème journée de Ligue 1 de Paris Saint-Germain-Nice, vendredi soir à 21h jusqu'à Lyon, face au Havre, dimanche soir 20h45. On va détailler les 9 matchs de cette 5ème journée de Ligue 1, les cotes, quels sont les bons pronos à prendre. Bref, on va aller chercher des cotes intéressantes. Et d'ailleurs, si vous en voulez plus des cotes, rendez-vous tout de suite sur mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien dans la bio et en commentaire épinglé, j'accepte tout le monde, même les débutants évidemment. Il y a plus de 60 000 personnes dans le groupe, donc si tu n'en fais pas encore partie, rejoins-le tout de suite. Ça te prend quelques secondes à peine. Vous avez beaucoup kiffé ce format plus long, où je prends le temps de vous expliquer mon raisonnement sur les rencontres plutôt que de simplement faire les scores. Donc si ça vous plaît, toujours autant, n'oubliez pas de péter la barre de pouce bleu. C'est extrêmement important pour moi, pour que les vidéos évidemment soient vues un maximum. Et vous avez été très fidèle au rendez-vous il y a deux semaines avant la trêve. Donc j'espère que vous serez tout aussi chaud. Allez, on ne perd pas plus de temps et on démarre par un super match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Alors un super match, sur le papier, PSG Nice c'est toujours sympa. Maintenant les cotes sont déséquilibrées, mais pas tant que ça. 1,46 pour le PSG, 4,90 pour le nul, 6,15 pour Nice, 6,15 pour le jeu de Nice à l'extérieur. Bon ça paraît quand même extrêmement improbable qu'ils viennent s'imposer au Parc des Princes. On a vu un PSG en début de saison qui était quand même en rodage sans Dembélé, sans Mbappé, mais qui pour autant ne perdait pas les matchs. Maintenant ils ont un effectif au complet et ils vont surfer sur la confiance du match face à l'Olympique Lyonnais, gagner 3-1 à l'extérieur pour essayer d'aller enchaîner avec une belle victoire au Parc des Princes. Et je pense que ça, ils en ont vraiment besoin d'aller chercher un gros succès au Parc. Alors il y avait eu cette victoire contre Lens qui était pas mal, mais il y a besoin de plus encore quand t'es le Paris Saint-Germain, quand t'as beaucoup de possessions de balles, etc. Une belle humiliation face à un adversaire, d'autant plus l'OGC Nice qui est quand même un très bon club de Ligue 1. Ça me paraît idéal pour lancer ce week-end de là. En plus, il y a la Ligue des Champions. La semaine d'après, on sort d'une trame internationale. Bref, il va falloir se montrer pour le Paris Saint-Germain, montrer qu'on est là et qu'on est prêt. Et ils ont tout pour le faire. Franchement, les deux dernières prestations contre Lens et contre Lyon ont été très bonnes. Le jeu d'Enrique passe bien, les consignes sont bien respectées et bien appréhendées par les joueurs. C'est surtout ça le plus important, c'est que les joueurs semblent vraiment prendre du plaisir à écouter les consignes d'Enrique. Et ça, franchement, ça fait une énorme différence. En plus, il y a des profils de joueurs qui sont très bien adaptés à ce que demande Enrique au pressing. Les ARM-Ri, les Ougarte, les Viteña au milieu. Pour l'instant, ça déçoit pas. A voir si sur la durée, ça va tenir physiquement. Moi, c'est là ma principale crainte, mais à court terme. Et dans ce match-là, ça devrait le faire tranquillement. Pour moi, victoire de Paris avec un but de Kylian Mbappé, c'est totalement cadeau. Je vois une victoire par plusieurs buts d'écart du PSG. On enchaîne le lendemain à 17h avec un Rennes-Lille dont je suis assez surpris des cotes. 2-13 pour Rennes, 3-68 pour le nul et 3-23 pour le Losc. Surpris, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une vraie classe d'écart entre Rennes d'un côté et Lille de l'autre. Alors ça, c'est pas vu sur le début de saison du côté rennais. Mais voilà, je pense qu'ils ont besoin de ce gros match à domicile pour passer un niveau dans leur saison et aller chercher vraiment le cran au-dessus. Il faut parfois ça, je prends en parallèle Arsenal qui avait galéré un petit peu en début de saison et qui a fait une super rencontre face à United pour s'imposer 3-1 au final. Il faut parfois, vraiment même si tu galères, un gros match à domicile pour te lancer. Et Rennes, c'est celui-ci. D'autant plus que Lille, c'est un très beau nom. Il y a des résultats quand même. Mais au niveau du jeu, je trouve que c'est un petit peu faible là sur ce début de saison. Donc ils risquent de prendre la sauce. A mon avis, Rennes va s'imposer même avec la manière. Cette cote à 2-13 est magnifique. Que dire de celle de Lens, 1-53 contre Metz. 4-48 pour le nul et 5-75 pour les Messins. Lens doit absolument décrocher sa première victoire de la saison à domicile face au premier Messins qui compte déjà 5 points. Attention, on ne les attendait pas forcément à ce niveau. Mais c'est l'une des belles surprises. Alors ils ont perdu 2 joueurs majeurs lors des derniers jours du Mercato. Mikoto faisait évidemment partie à l'Ajax-Dame-Serdame. Ça va être plus compliqué maintenant. Ça va être plus compliqué dans la durée. C'est une équipe qui est quand même vouée à jouer le maintien jusqu'à la dernière journée normalement. Donc là, aller chercher des points à Bollard, ça paraît être mission impossible. Victoire de Lens sans hésiter. On enchaîne avec un Lorient-Monaco dimanche à 13h. L'ASM, donc qui est le leader de Ligue 1, qui fait pour l'instant très bonne impression. C'est vraiment la meilleure équipe de Ligue 1 sur le début de saison. La place de leader est méritée, cote à 1-75 à l'extérieur. 3-80 pour le nul, 4-0-5 pour Lorient. Je ne vais pas défier la logique ici. Monaco à 1-75. Alors peut-être un but pour les deux équipes. Je pense qu'il y a quand même une certaine fébrilité défensive qui fait que Lorient pourrait marquer dans ce match-là. Maintenant, 1-57, ça ne me semble pas hyper intéressant. Je l'aurais pris au-dessus d'un 65-1-70. Mais là, je penche quand même plus pour Monaco en 5-1-75. C'est pour moi quand même l'équipe qui a tout pour aller au moins jusqu'à la trêve. Peut-être même rester en tête. Donc face à Lorient, qui est je ne pense pas l'une des équipes qui va être dans la première partie du tableau cette saison, ça doit faire victoire à l'extérieur. Claire Mondante, ce n'est vraiment pas le match le plus passionnant à aborder ce dimanche après-midi. On a deux équipes qui réalisent un début de saison décevant, vraiment très décevant. Par contre, je suis surpris des cotes. 1-95 pour Clermont, 3-47 pour le nul et 3-60 pour Nantes. Pour moi, c'est vraiment du 50-50 dans cet affrontement-là. Donc quand je vois que Nantes est très largement outsider, il y a clairement un truc à faire. Nul ou Nantes à 1-72, tous les jours. Tous les jours, vraiment, Clermont à 1-95, non, ça ne vaut pas le coup. Même, je pense, si vous êtes supporter Clermont-toi, il doit y avoir quand même un petit peu d'angoisse à l'idée de jouer ce match-là face à Nantes. 1-95, ce n'est pas du tout intéressant. Il a fallu du 2-50 minimum. Donc là, on va chercher Nantes ou Nul tranquillement. Vraiment, en pure réflexion Paris sportif. On enchaîne avec Strasbourg-Montpellier. Là aussi, surpris des cotes. 2-19 pour Strasbourg, 3-50 pour le nul et 2-96 pour le MHSC. Les Strasbourgeois ont fait le plein à domicile. Deux matchs, deux victoires. Ils ont été pas bons, mais ils ont été solides, très solides. Maintenant, Montpellier est largement capable d'aller gagner à l'extérieur. Moi, j'en suis convaincu. Ils restent sur deux défaites consécutives. Et je pense que ça ne reflète pas très bien leur vrai niveau de jeu en ce début de saison. Il se passe vraiment quelque chose d'intéressant du côté de Montpellier. Il y a des belles recrues. Alors, voilà, il n'y aura sûrement pas de la continuité, mais ils seront capables d'aller faire des gros coups, comme aller s'imposer à la Meno, par exemple. Parce que vraiment, cette équipe de Strasbourg, c'est l'une des productions de jeu les plus faibles de Ligue 1, clairement. Même si c'est à 6 points pour le moment, c'est vraiment pas convaincant, ce que propose Patrick Vieira. Et je peux vous le dire parce que j'étais à Strasbourg lors des deux premiers matchs. J'étais à la Meno. J'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain. Et franchement, les victoires sont heureuses. Les victoires sont presque pas méritées. Et ça me fait mal au cœur de le dire. Donc, je vois pas comment ça pourrait perdurer. Et il me semble que les joueurs qui sont là, les recrues qui sont arrivées, sont quand même trop jeunes pour directement apporter une amélioration notable des ce match-là. Il va falloir sûrement du temps. Si jamais il y a vraiment une amélioration, elle viendra vraiment avec le temps. Il y a eu des joueurs de fort impact qui sont partis, comme Diallo, comme Samson, comme Jiku, comme Bellegarde, le dernier jour du Mercato. Donc, tout ça, c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui apportaient une vraie plus-value à l'équipe et qui sont remplacés par des jeunes. Ça va vraiment pas être facile. Donc là, je pars sur Montpellier ou Nul à 1,56, très clairement. Reims contre Brest, c'est un super match. 1,83 pour Reims, 3,60 le nul et 3,90 pour Brest. Franchement, très très beau match. Et là, le pronostic qui coule de souffle, le but pour les deux équipes de formation qui vont de l'avant, qui ont un plan de jeu très très bien établi. Je pense que ça devrait être vraiment le beau match de ce multiplex Ligue 1. Et à 17h, on a l'OM contre Toulouse. Là, 1,46 pour l'OM, donc 4,62 pour le nul et 5,55 pour Toulouse. Clairement, victoire de l'OM. Cette équipe toulousaine n'a rien à voir avec l'année dernière. Le coach est parti, beaucoup de joueurs sont partis. C'est logiquement plus difficile cette saison. Il faut reconstruire quelque chose comme Strasbourg est en train de le faire. C'est des équipes qui vont avoir du mal dans le jeu. Donc, victoire de l'OM à domicile. 1,46, ça me paraît obligatoire. Et on termine avec Lyon qui est à 1,71 à domicile face au Havre. 3,87 le nul, 4,23 face au Havre. Et ouais, c'est quand même une cote très haute pour les Lyonnais. Pour autant, il faut la prendre, je pense, parce que s'il y a bien une opportunité pour que Lyon gagne. Voilà, à domicile face au Havre, le Promu, il faut qu'ils saisissent leur chance et qu'ils aillent prendre 3 points. Je ne vois pas d'autres issues ici, sinon c'est vraiment dramatique. Alors, ce n'est pas assuré, Lyon est à tous les coups capable de nous faire un match à la Lyonnaise et de se rater encore une fois. Mais 1,71, ça me paraît quand même être envisageable pour prendre une victoire de l'OL ici. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi à travers la barre de like déjà. Mettez le gros pouce bleu, ça c'est très important. Et dites-le-moi également dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir des vidéos très rapidement. On va attaquer la Ligue des Champions la semaine prochaine, donc je ferai évidemment une vidéo à ce sujet-là. On va parler des clubs français, on va parler de tous les gros clubs qui seront dans la compétition. Et dites-moi, je me tâte encore, je réfléchis, est-ce que vous voulez une petite vidéo sur l'Europa League ? Il y a l'OM, il y a Toulouse, il y a le Stade Rennais, peut-être la Conférence League également avec le LOSC. Dites-moi si ça vous intéresse, à quel point ça vous intéresse nos clubs français dans les Coupes d'Europe, Europa League et Conférence League. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Très content de mon retour prono sur YouTube comme ça, j'espère que ça vous régale vous aussi. Passez à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !